Musique de générique Bonjour toi, oui toi, toi qui as laissé tomber les feuilles de révision pour aller profiter du soleil même si celui-ci est particulièrement violent en ce moment, ce nouveau numéro est fait pour toi. Aujourd'hui dans ce numéro consacré aux sorties du mois de juin, que dois-tu absolument voir dans les salles ? Men ! En réalité pour être totalement transparent, j'ai loupé pas mal de films durant ce mois de juin à cause de mes vacances mais aussi d'une petite maladie qui m'a un peu mis KO. Du coup je me suis demandé ce qu'il valait le coup de vous conseiller ce mois-ci dans cette émission et j'ai tout de suite pensé à une petite injustice qui a frappé un long métrage qui aurait dû marcher à mes yeux et qui n'a pas trouvé son public. Le projet d'Alex Garland était particulièrement alléchant mais surtout semblait se présenter à nous comme une audacieuse promesse créative artistique pour une oeuvre qui en imposa plastiquement parlant mais aussi d'un point de vue narratif, pour un moment de cinéma glaçant mais également qui permet de questionner une société dans laquelle nous évoluons et que parfois nous ne comprenons pas totalement et en cela le long métrage aurait dû être une des oeuvres marquantes de l'année. Mais malheureusement, pour nous pauvres spectateurs et amateurs de cinéma de genre, le film a fait un bon gros bide, mais alors monumental. La faute à son histoire peut-être, une histoire prenante, intense, viscérale, le genre de récit qui nous propose une vision tentaculaire et labyrinthique du genre appuyant sur la position d'une jeune femme cherchant à se remettre en question suite à un incident mais également cherchant à questionner la place de l'homme, au masculin, dans ce qu'il a de plus dominateur et de plus esclavagiste, le tout au coeur d'une épopée sonnant comme dense et surtout noire. La faute à sa mise en scène, je ne pense pas foncièrement, puisque dans son genre il s'agit d'un des films d'épouvante, les plus intenses plastiquement parlant que j'ai eu l'occasion de voir depuis un moment dans les salles. Et il faut bien reconnaître que par son intensité et sa radicalité esthétique, le film laisse de nombreuses images en tête, comme des instants figés d'une violence que le cinéaste parvient à rendre puissante mais surtout iconique, dans le bon sens du terme. Alors serait-ce peut-être les acteurs ou la manière avec laquelle les personnages évoluent au fur et à mesure que le film avance ? Je ne suis pas sûr de cela non plus car pour le coup si Jesty Buckley, comme à son habitude, impose une prestation absolument folle du début à la fin, la jeune actrice étant d'une justesse et d'une émotion à fleur de peau tout du long, c'est surtout l'investissement de l'immense Rory Kinahar, beaucoup trop secondaire dans le paysage de visuel anglais, qui donne lieu ici à une prestation légendaire et tout simplement hallucinante de justesse, comme s'il habitait à la perfection la forme massène du métrage. Alors du coup, comment cela se fait-il que le film est bidé à ce point ? A mes yeux, c'est simplement dû au fait qu'il soit sorti comme étant un long métrage d'horreur lambda, alors que pour le coup, il s'agit d'un projet questionnant avec une grande justesse notre société, notre regard sur les femmes, et la condition dans laquelle celle-ci se retrouve lorsque l'homme, qui partage leur vie, ne les respecte pas, donnant lieu à une oeuvre dense, intense, violente et passionnante, qui ressort comme un temps fort du cinéma horrifique de cette année, mais qui n'a pas su trouver un public qui peut-être demandait un peu plus de simplicité à un cinéaste qui cherchait à pousser le genre un peu plus loin. Bon, au bout du compte, je ne sais pas ce que c'est qui a fait que le film a fait un bide, mais foncez voir même s'il est encore disponible pas loin de chez vous, parce que pour le coup, c'est une oeuvre de genre qui sort de l'ordinaire, qui est audacieuse, qui est extrêmement intense et viscérale dans son geste, et qui surtout vous laissera forcément beaucoup de choses à méditer et réfléchir lorsque vous sortirez de la salle. Sous-titrage ST' 501